Ah l'espace, l'infiniment grand, l'infini, le cosmos qui résonne de tout ce vide, c'est exactement vers quoi on va pas se diriger aujourd'hui, puisqu'on va aller dans Grounded, un jeu qui a pas mal teasé sur les derniers salons, puisque le concept était assez rigolo, et plutôt bien dérivé de films bien connus, dont le principe est d'avoir des humains qui sont obligés de se débrouiller une fois que leur taille a été réduite de manière toute rikiki, et que même un insecte devient une énorme menace. Oui, c'est là-dedans que Grounded va nous envoyer. Chéri, on a rétréci les joueurs, c'est ce qu'on va voir en preview aujourd'hui. Je me sens prêt, est-ce que vous êtes prêts vous ? Alors Grounded se joue en solo, et se joue également en multi. Sur le solo j'ai des doutes, il faut voir en fait les objectifs qui seront donnés aux joueurs. Sur le multi j'ai beaucoup moins de doutes, parce qu'il y a moyen de faire des types de jeux tout à fait marrants, surtout à cette échelle-là, et quand vous savez que vous êtes de la taille d'un insecte, et que vos menaces peuvent être facilement dix fois plus grandes que vous autour de vous. Eh, vous faites moi les malins. Je vais vous remonter un petit poil de son. Ça devrait être pas mal. Action ! Alors, je vais pas prendre Willow. Non, tu vas pas porter chance, toi. Pete et sa tête de faillot. C'est tentant quand même, hein. Ou cette petite chipie, là. Bon là, je vais prendre le petit faillot, ça changera. Salut, c'est un faillot. Comment ça, monsieur Kiat, t'es méchant, on a même pas commencé le jeu. Bah oui, je vais pas me retenir, les gars. Donc, rappel, rapide, des principes du jeu. C'est de la survie, essentiellement. Derrière, il y aura du combat, il faudra aller looter des choses. Et pour looter, il faudra explorer. Et pour explorer, vous avez votre petit pied d'humain, mais à l'échelle insectoïde, pour vous déplacer. Et il faudra faire gaffe, puisqu'il n'y a pas que des amis dans les environnements. Genre ça, ça, c'est pas amical. Ok, je peux me protéger. Je vais lui péter sa gueule, tiens. Elle est jeune, elle est seule, j'ai une chance de m'en sortir. Où qu'elle est ? Oh, elle s'est barrée. Ah, elle a appelé des renforts, je me casse. Cours, Cornolio. Ah, mais pourquoi je fais de l'heure ? Parce que j'étais crouche. Quelle est terrible erreur. On ne va pas s'éterniser ici. Alors, je peux couper l'herbe. Ça me servira certainement plus tard. Puisque j'ai un menu pour crafter. Et alors, vous allez voir, ce menu pour crafter, c'est tout ce que je n'aime pas. Ça, c'est mon inventaire. Mais, il n'y a pas que ça. Je vais trouver différentes notes. Puis, je vais pouvoir scanner tous les objets que je récupère pour pouvoir déverrouiller des recettes de craft. Et alors, les craft, après, ça va y aller. Ne vous inquiétez pas, là, il n'y en a que trois. Ça va vite changer. Alors, le truc auquel il faut faire gaffe, c'est que pendant que vous êtes dans le menu craft, voilà, ces vermines en profitent pour vous attaquer. Ce qui est complètement dégueulasse, je dirais. Mais pas que. J'arrive pas à passer, là, c'est la honte. Je ramasse tout, moi. Oui, je suis comme le petit poussé, mais à l'envers. Hop là. Oups, ploup. Les petits champis pour Bibi. Pourquoi je ramasse les champis ? Vous ne voulez pas savoir. Pour crafter, enfin, bande de nouilles. Vous imaginez quoi ? Non, sérieux, celui-là. Vous avez l'esprit encore plus tordu que le mien ? On ne va pas y arriver. Je suis à 30 centimètres de mon objectif. Est-ce que je vais y arriver sain et sauf ? À moins qu'une bestiole immonde m'attaque. Alors ici, vous pouvez analyser tous les objets que vous récupérez pour apprendre des nouvelles recettes de craft. On va s'amuser avec ça. On va s'amuser avec le suivant. Et le problème va rapidement apparaître, sachant que mon analyseur n'est pas éternel. Et il a besoin que je le recharge. Et pour se recharger, il faut soit du temps, soit que je l'alimente, j'imagine. Et je ne sais pas encore faire. On voit toutes les nouvelles recettes que j'ai déverrouillées sur la droite. Alors dans le menu du craft, ça va y aller mes cocos, je vous le dis. Plop. On a une map également. Et l'endroit est assez vaste. Zoom out. Voilà. Oui, à l'échelle d'insectes, tout de suite, ça devient gigantesque. On se croirait sur un continent, c'est les USA. En fait, ça doit faire en taille réelle 60 mètres sur 60. On a les quêtes en cours. Donc il faut que je trouve de la flotte. On va se faire ça. Gadou, gadou, gadou. Gadou, ron, 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 gadou, ron. Ça, ça n'a pas l'air. C'est un criquet. Non, c'est une fourmi. Elle n'est pas rouge. Mais c'est plutôt si. Oh, le puceron. Oh, le puceron, il est pour moi. Où je l'étais ? Je suis pour mes pucerons. Parce que qui dit puceron, forcément, dira à un autre moment, coccinelle. Eh oui, c'est obligé. Les deux font la paire. Pourquoi je ramasse ça ? Je n'en ai aucune idée, mais moi, quand on me dit, dans le jeu, il va falloir crafter, je m'attends à toutes les horreurs du monde. Et là, je suis sur une boîte de pastilles rafraîchissante. Regardez-moi ces humains, crados, tout ce qui balance n'importe où. Alors, ça fait un bon rappel, quand même, pour vous dire que le dehors, c'est pas chez vous. Il n'y a pas de femme de ménage. Il n'y a personne qui passe ramasser vos merdes. Et que c'est pas une bonne idée de tout balancer n'importe où, parce que c'est pas chez vous, justement. C'était la minute morale dans The Big Gioski. Profitez-en, parce qu'il y en a rarement, la morale en général. On s'en soulage. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? Ah, la fameuse machine. Alors, je suppute, et vous demanderez à une péripathéticienne, effectivement, c'est de le savoir, je suppute que c'est l'engin qui a dû servir à nous réduire à l'échelle de petits insectes. Nous, grands humains destructeurs. Regardez-moi ça, cette jolie... Oh, elle se fait emmerder par des araignées. Leave Ladybug alone. Non, mais ne me repérez pas, Leïa, non plus. Je suis compte de la flotte, moi. Plus soif. Par contre, j'ai salement faim. Et j'aime pas les fourmis rouges, qu'on se le sache. Et elles se barrent, hein. Douche pas. Elle va m'attirer dans un sale coin. Je le sens. C'est un traquenard. Ouh, la grosse toile. Oui, les dangers sont partout. Hop, 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 hop. Vous n'aviez pas encore vu les araignées ? Eh bien, voilà qui est fait. Je vous présente les araignées. Elles ne sont pas tendres. One shot. alors je peux aller chercher mon cadavre on va faire ça tout de suite d'ailleurs comme ça je vais récupérer mes ressources tout en en récoltant d'autres sur la route le jeu sur son côté exploration il va être sympa parce qu'à cette échelle là on ne gère pas de la même manière ce qui nous entoure maintenant il faut voir la variété des missions qui vont nous être attribuées et puis également la variété des ennemis parce que 3 fourmis d'eau coccinelle et une araignée ou un ordre différent ça ne change pas grand chose donc apparemment là c'est le paradis des araignées il faut que je fasse gaffe mais vraiment très gaffe je suis à 30 cm de moi mais c'est très loin oh putain la route autour ce tocone je n'ai même pas ramassé un caillou et j'ai des champignons à 57 cm je vais aller voir ça pour une fois qu'il y a quelque chose d'indiqué sur ce dernier radar hop 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 ok il y a eu ton champignon 12 là-dedans je n'y vais pas moi en plus il y a des choses belliqueuses tu ne croules pas hop là oh putain il y a une grosse araignée en plus alors le jeu est très rigolo parce qu'il vous propose de régler pour les gens arachnophobes une vision plus soft de ce qui pourrait vous entourer vous arriver notamment sur les choses à 8 pattes alors peut-être les champignons vont me servir à faire cette fameuse torche je vais vite me barrer avant que l'araignée ait l'idée de me becter parce que je ne suis pas trop de taille et là je tombe sur un régiment de fourmis c'est la Tawa qui emmerde un scarabée tant qu'elles en ont après le scarabée ça va il ne faudrait pas que je retombe pat à pat ça se dit ouais pat à pat avec ça qu'est-ce-toi 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 stop ça me suit non ils sont rapides ces pucerons en général je préfère les laisser bouffer par pourquoi tu veux que je retourne là-bas elle est encore là oh purée elle me suit elle me chasse ça ne chasse pas une araignée ça fait des toiles bordel une bonne idée à ne pas faire donc une mauvaise descendre la dent sans lumière j'ai tenté déjà je suis mort plein de fois y compris des fois pour aller chercher mon cadavre et c'était un peu triste pic and eat a mushroom bon ça je peux le faire inventaire bon apparemment il veut pas qu'est-ce qu'ils ont tous contre les choux de Bruxelles les mobs la bouffe c'est fait find clean water j'en ai trouvé tout à l'heure je ne sais plus du tout où elle est du coup j'ai ma map mais ça ne va pas être terrible oui sur ma map ça n'apparaît pas c'est d'une tristesse et j'ose pas aller là-bas on croisera bien de la flotte sur le chemin c'est humide allons nous égarer plus loin ça a l'air de bonne taille là-bas j'ai déjà refait c'est incroyable ce que je vais voir parce que c'est comme les chats la curiosité t'es-tu j'ai mon côté chat qui est vraiment énorme regardez-moi cette grosse punaise oh punaise d'où la fameuse expression oh punaise oh punaise elles étaient en train de pioter je les ai dérangées mais quelle erreur mes amis alors je compte sur les herbes pour me protéger bon apparemment elles sont pas super bellicueuses mais elles foutent les fois quoi je vais leur jeter des cailloux oui je vais me prendre pour un manifestant moi aussi enfin yeah tiens salueux je sais pas quoi mais libérer nos camarades ah ah tu l'as pris dans la gamme celle-là ouille je me casse courageusement comme d'hab sans paniquer non 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 jamais paniquer alors là j'ai de l'eau crade ça va pas le faire si elle est propre il me suit non il y a trop d'herbe slurp elle était pas super c'est aussi on regarde bien oh putain ça va barder bitch 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 et elle se barre à la fin à chaque fois je peux pas les oh putain j'ai attiré toutes les bestioles du monde vous avez vu cet instant panique ça c'est vrai c'est pas fini je vais tomber sur un crapaud qui va me gober d'un seul coup ça va finir dans les larmes et dans le sang regardez la moitié la moitié des insectes de la map sont en train de me poursuivre bonjour bonjour oui j'ai super fin j'ai super fin je sais je vais manger un mushroom quand ça ira mieux genre là attend oh putain non pas maintenant pas quand je suis en train de crever ça se fait pas les amis on est pas amis oui je m'en doutais un peu je vais mettre en plein milieu de plein d'herbes là je suis presque safe presque putain mais il y a un troupeau de mouches je vais jamais m'en sortir je vais crever la dalle non non je m'arrête plus là il faut que je trouve un endroit pour m'arrêter faire une pause manger et s'en faire attaquer genre là allez vite humm le yum yum c'est pas très bon hein et bah tu vas tous les manger mon coucou je te le dis moi humm t'as pas aimé ? t'en remangeras on se casse t'as pas aimé ? t'as pas aimé ? t'as pas aimé ? t'as pas aimé ? oui qu'est-ce qu'il y a ? demi-lune demi-lune ce qui je vais pas développer ma théorie oh non 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 on va pas l'embêter elle a l'air de beaucoup s'amuser beaucoup beaucoup et sans nous sans nous oui deux fois les deux deux fois les deux il y a des fourmis qui cherchent le baston à un pauvre je sais pas ce que c'est une pauvre petite bête et là ça a l'air bien fréquenté quand même par oh putain les mouches elles me lâchent plus c'est des vrais cours ne t'arrête pas ne te retourne pas surtout quand tu es en tant que gros it's useless dans cet endroit c'est toi la bouffe des autres c'est ce qu'il faut te dire manvis wild avec monsieur des araignées oh purée je vous avais dit pour non je vous ai pas dit pour la famille non pas celle du jeu la mienne j'aime pas les araignées enfin j'aime pas c'est juste je peux pas les prendre dans la main j'arrive pas pour moi une bonne araignée c'est une araignée sous une guenade c'est ce qui fait minimum taille 40 là c'est une bonne araignée oh je suis revenu la main je vais aller voir dans mon endroit d'amour si je peux c'est l'endroit des araignées ça aussi mais elles sont partout ces connes c'est vrai qu'il y a ce toit je te parle pas hé copine que s'il y a copine que s'il y a il y a une fourmi elle m'emmerde tu veux pas lui régler son compte il y a des araignées des araignées ouais derrière toi elles viennent droit sur le pneu je reste avec vous les filles elles sont mieux alors on va peut-être assister soit à un combat mouche contre coccinelle soit les coccinelles vont commencer à se monter dessus et je vous détaille pas le reste mais ça va être tragique je suis avec mes copines je suis avec mes copines coccinelles faites-moi paillèche où elles sont parties j'en ai quand même séché une ploche j'aime beaucoup le bruit qu'elles font quand elles frêvent laisse-moi ramasser le canal je vais en avoir besoin tu la veux tu la veux non c'était pas moi qu'il fallait en vol débrouille-toi avec les coccinelles moi j'y suis pour rien du tout et les cox les cox les cox sont partis les mouches non rien d'accord sont partis les mouches là non rien d'accord regardez-moi ça je sais pas combien un contre un quoi avec les pucerons que tu bouffes toi et les mouches faut que je me démerde tout seul et bravo bravo merci la vie vie de quoi vie de quoi vie de grenier oui je m'en lasserai pas de cette invention de cette expression que j'ai inventée qui est juste parfaite puisqu'elle est à la fois hommage à Fred et à la fois un sacré jeu de mots une poilade totale moi je vais me déplacer à coup de poing uniquement maintenant je vais me mettre dans une boîte je peux pas rentrer dans cette boîte il est bien entré regarde grumble du coup j'ai totalement perdu mon endroit ça doit être ça mon dôme mon dôme de la mort et avec un peu de chance peut-être que seront rechargés les accus de ma machine à faire des analyses poussées et routement scientifiques qui me permettront d'avancer un petit peu dans ce mystérieux mystère putain du bouche lâchez moi c'est des vrais je confirme heureusement elles sont aussi malignes que des vrais et ça ça fait bien plaisir c'est votre dernier mot sur 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 sans regret bande de comptes et voilà je crois qu'il en reste plus maintenant je les ai saccagés en bonnet du fond il y en a une elle est rentrée dedans oh non elle va tourner vers la lampe ça va être horrible attends ta gueule moi j'ai plus de santé faut que je me magne et crafter non je dois sentir la je dois sentir quelque chose pour qu'il y ait autant de mouches quand même viens là espèce de niafron tu te battras contre personne là bas viens pile dans l'axe viens viens voir papa dans l'axe ou alors dégage on va essayer de crafter pendant que je ne me fais pas trop emmerder je suis pas trop emmerder non je suis pas pire je vais pas mettre ton c'est trop je sais pas Ah, je vais pouvoir me faire une arme. On va essayer de se faire l'un ou l'autre. C'est parti. Astoncraft avec M.K, profitez-en, ça n'arrive pas dans tous les jeux. Alors, il me faut ça, mais il me manque ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient m'emmerder jusque chez moi, les gars. Je ne peux même pas pousser ça pour le mettre devant. Je vais le cacher tout au fond. Il y a chaque fois des jeux craft. Pas avant, pas après. Pas bon. Torche, il me manque encore des fibres. Oh, bordel de pneus. On n'est pas prêts d'y arriver, les gars. Je vous le dis, en vérité. Surtout que si vous regardez bien, il n'y a pas que ça. Oui, il y a une deuxième rangée, là. Et oui, je suis sur la première. Trop facile. Des fringues, des armures, de quoi se réparer. Je vais peut-être en avoir besoin de ça. Craft, vite. Bon, elles ne sont pas méchantes, ces fourmis. Donc, je ne vais pas leur taper sur la gueule. Qu'est-ce que vous m'apportez, les filles ? Elles m'apportent des cadeaux. C'est gentil, ça. Donc, toutes les fourmis ne sont pas méchantes. Il va falloir apprendre à les identifier. Et j'ai super la dalle. Donc, il faut que je fasse quelque chose à bouffer, c'est important. Il n'y a pas un truc qui est avec une côtelette. J'ai pas un, j'ai pas un, j'ai pas un... Ouuuh ! Alors, je vous rappelle que je vais me permettre de crafter également du mobilier et des choses pour m'aménager ma base, apparemment. Il faudra la développer, sûrement. Oui, c'est du conditionnel de partout. On est dans la démo, j'ai pas le jeu en entier. Et du coup, ça peut être intéressant pour les gens qui ont une petite catégorie de jeu. Puisque la base, il va falloir l'améliorer, j'en doute pas. Il y a des bestioles, apparemment, qui sont pas vraiment offensives. Et qui vous ramènent des trucs. Donc, ça fera un peu comme les peones dans Warcraft. Quoi ? Si vous gérez bien votre petite affaire, il y a moyen d'avoir des insectes qui vont bosser pour vous. Si vous en prenez soin, minimum. Je pense que oui, c'est prévu comme ça. Maintenant, comment identifier la mauvaise... Comment identifier la mauvaise fourmi de la gentille ? Toi, t'es une gentille. Ok. Cool. Elle me ramène des trucs. C'est un détail sur lequel je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas du tout ce qui permet de les... Ah non, je ne vais pas... Non, non, non. Des fourmis cool, on va en profiter. Il me reste 5 minutes sur cette démo. Vous êtes cool ? C'est cool. Ah ben, on est tous cool ! Que demande le peuple ! Je vais aller discuter avec ces coccinelles, là, parce qu'on n'avait pas fini tout à l'heure. Ouh là, elles ont les yeux rouges. Je ne sais pas ce qu'elles ont bouffé. Probablement des herbes. On va explorer un petit peu avant que la démo se termine. Oui, c'est une démo chronométrée. Pour voir toutes les choses sur lesquelles on peut tomber. S'il y a des trucs inédits que je n'aurais pas vus dans ma précédente session. Oui, j'ai fait une précédente session et... C'est assez laborieux de parler et d'essayer d'expliquer en même temps. Parce que moi-même, je ne comprenais pas tout, du coup. Et je pense que cette session-là est beaucoup mieux que la première. Parce que je panique moins. Ah, punaise. Wupi-naise ! C'est obligé de la faire, celle-là. On va lui foutre la paix, hein. Elle ne vient de pas chercher. Est-ce que je vais chercher mon cadavre ? Très peu d'utilité. Pourquoi tu m'agresses, toi ? Pourquoi ? C'est ça, vas-y. Alors, il faut se méfier. Parce que je pense qu'il doit y avoir des insectes qui vous empoisonnent. Donc, ils vont pouvoir ralentir certaines de vos facultés. En particulier, déplacement. Et je pense qu'être mobile dans ce jeu va être une chose que vous allez découvrir comme vital assez rapidement. Je suis revenu, moi. Je ne suis pas revenu. Je ne suis jamais venu ici. Ça n'a pas l'air sympa, ce petit monde, là-bas. Regardez-moi, ces fourmis méchantes qui embêtent ce pauvre petit scarabée. Je ne vais même pas devenir en aide parce que je n'ai pas les moyens, bonhomme. Mais bon, ce jeu promet d'être quand même intéressant parce que tous les mômes ont rêvé de pouvoir se balader à cette échelle-là. et apparemment, ça marche aussi sur les gros idiots. Pas super malin. On va aller se prendre ce râteau. Oui, on va se prendre un râteau. J'ai toujours rêvé de le faire dans un jeu. Enfin, ça devient réalité. C'est loin, dites-donc. Je cours, là, je suis au taquet. Oui, je fais super bien, évident. Pareil, les plus vieux doivent savoir ce que c'est. Alors, il y a trois dispositifs super bizarres, apparemment. Un, deux. Mais normalement, triangle, les gars. Vous n'êtes pas que deux. Il y en a un troisième quelque part. C'est plus jeune. Sachant que l'objectif ultime du solo, c'est de pouvoir regagner sa maison, comprendre ce qui s'est passé et retrouver sa taille originale. La maison, elle est là. Et je pense que, avant d'en voir l'intérieur, il va y avoir un sacré moment, déjà. Et si les développeurs ont poussé le vis, il n'y aura peut-être moyen de voir l'intérieur de cette maison. Mais je ne pense pas que ce sera une super bonne nouvelle. Je vais faire le jump de la foi pour clôturer ce stream. Ça vous dit ? J'en profite, que je suis tout petit, je peux faire n'importe quoi. Et puis, on est en temps à jouer, les gars. Ça fait mal, ça. Et ça fait mal. Oh, putain, il t'en foutu. Oh, qu'elle est grosse. Oh, qu'elle est grosse. Oh, qu'elle a de vilains yeux. Oh, je vous jure, ça marche. Je ne vais rien débouffer. Oh, elle a les mêmes postures qu'une vraie. C'est horrible. Laisse-moi regarder la méchante. Les petites nerveuses, vous ne m'intéressez pas. Ah, mais c'est des sauteuses, en plus. Oh, le trip. Alors, pour revenir à l'anecdote que je disais. Je m'étais forcé, passé un temps, à avoir un jeu qui était un espèce d'aquarium, de vivarium, où on pouvait mettre des araignées dedans. Très réaliste. exprès pour essayer de casser un petit peu mon appréhension. Et j'insiste, je trouve les araignées trop jolies, quoi. Je trouve que c'est un insecte qui est quasi parfait. Comme c'est foutu, ce que ça sait faire. Moi, je suis fasciné par ces bestioles. Mais je ne peux pas les prendre dans la main, ce n'est pas possible. Elle va monter, elle va monter. Alors, on m'indique où aller chercher de l'eau. Je crève la dalle en même temps. Est-ce que ce ne serait pas mieux que je sers de casse dalle et que je me recycle de mon plein gré pour cette pauvre tarotule qui doit avoir très très faim ? C'est la question que je me pose. Donc voilà, c'était le fameux Grounded que tout le monde avait remarqué sur les différents salons jeux vidéo. Beaucoup de promesses. Un moyen que ça développe des gameplays super intéressants, que ce soit en solo ou en multi. Niveau réalisation, maintenant, on va voir. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'on en prenne plein la vue aussi, quand même. Et là, dans l'état où c'est chouette, mais ça reste très cartoon. Et ça va peut-être contrarier la partie plus adulte du public qui ne renierait pas à venir jeter le patte dans ce jeu, je pense. Playlist, playlist, put on va pas loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada